On a vu dans une capsule précédente qu'on peut faire des observations en nature ou utiliser l'histoire évolutive d'un trait pour émettre des hypothèses à propos d'un trait, par exemple, pour émettre l'hypothèse que ce trait-là est une adaptation. Mais on a vu qu'il fallait passer à la vitesse supérieure puis pouvoir tester les prédictions qui découlent de cette hypothèse-là. Et pour ça, on doit absolument faire des manipulations expérimentales. En fait, on pourrait en faire si on peut en faire pour vraiment déterminer, tester que ce trait-là est effectivement une adaptation. Si on regarde la définition de l'adaptation, on voit que ce sera quoi la cible de nos méthodes expérimentales. On veut voir si le phénotype améliore la survie ou la reproduction. Donc, on va pouvoir mesurer la survie ou la reproduction, c'est obligatoire. Et on dit qu'il augmente la survie ou la reproduction relativement aux valeurs alternatives de ce trait-là. Ça veut dire qu'il faudrait comparer des valeurs d'un trait qui, par exemple, nous semblent être une adaptation à d'autres valeurs de trait. Il faudrait que le trait ait une valeur différente et qu'on compare la survie ou la reproduction pour les deux, au moins les deux. Il y a peut-être plus que deux. Et il faut le faire dans un environnement donné. Ça veut dire qu'il faudrait recréer l'environnement ou, au contraire, garder notre individu comme il est là et mesurer sa survie et sa reproduction dans un autre environnement. Et dans l'environnement dans lequel on le retrouve habituellement pour voir si, effectivement, sa survie est meilleure avec ce trait-là, dans cet environnement-là en particulier. C'est vraiment important qu'une adaptation, c'est toujours par rapport à un environnement particulier. Donc, la première chose qu'on pourrait faire, ça serait de changer l'environnement et de voir comment ça affecte notre fitness, notre survie ou notre reproduction. Comment on fait ça? On fait ça avec une expérience de transplantation. La transplantation, tout simplement dire que ça vient de l'étude des plantes. On va étudier des plantes du blé, disons, dans un environnement. Puis on va dire, ah, il croit vraiment bien ici. On va aussi le faire croire dans un environnement beaucoup plus sec, puis voir si ses caractéristiques physiologiques, son moment de germination, etc., vont encore lui donner une bonne survie et une bonne reproduction dans cet autre environnement-là. Puis sinon, si son fitness est meilleur dans son environnement original que dans l'autre, bien, quand on a fait la transplantation, on voit bien que la survie est moindre. Donc, ça nous permet de dire, bien, ce trait-là, c'est une adaptation dans cet environnement-là. Ici, on a un schéma qui représente justement une expérience de transplantation. On a notre plante dans son environnement original, qui est tempérée, puis on va avoir la plante qui va être dans un environnement où on va augmenter la température, comme par exemple pour simuler un changement climatique. C'est l'environnement 2 qui est notre traitement. Et on va avoir, on voit que la température est plus élevée dans le traitement, qui est en bleu, et on va, après plusieurs semaines, après deux mois, on va pouvoir mesurer des caractéristiques de la plante. Ici, on a mesuré, on a le graphique du nombre de fleurs en fonction de l'environnement. Est-ce qu'on est dans l'environnement témoin ou dans notre traitement? Et on va voir que cette plante-là, dans l'environnement original, qui simule son environnement où on la retrouve habituellement, le nombre de fleurs est plus élevé que lorsque on la met dans un traitement où la température est beaucoup plus élevée. À ce moment-là, le nombre de fleurs va être moindre. On voit aussi représenté dans la petite bande dessinée que la croissance en général de la plante est moindre dans l'environnement 2, qui est le traitement de haute température. Donc, le nombre de fleurs, c'est un estimé de la reproduction que cette plante-là va faire. Donc, ça nous indique que le fitness est effectivement meilleur pour la plante avec les traits qu'elle a dans l'environnement original que lorsqu'on l'a transplantée. Dans notre définition d'une adaptation, on a aussi dit que c'était cette valeur-là du trait qui améliore la survie comparativement aux autres valeurs du trait. Donc, on pourrait aussi changer la valeur du trait. Puis ça, on appelle ça faire de l'ingénierie phénotypique. Notre prédiction, c'est qu'on va avoir notre plante originale ou notre animal ou notre champignon original, puis on va modifier le trait, on va faire de l'ingénierie phénotypique sans changer l'environnement, et on va mesurer le fitness dans les deux cas. Une variable qui nous donne une idée du fitness dans les deux cas, avec le phénotype original et le phénotype modifié, quand on a changé la valeur du trait, est-ce que le fitness change? Notre prédiction, c'est que oui, le fitness va être moins bon quand on altère le trait, quand on le modifie, bien la survie, la reproduction ou un autre proxy de fitness devrait être moindre. Une chose qui était intéressante avec l'ingénierie phénotypique, c'est que si on était dans une population où tous les individus ont la même valeur de trait, bien c'est difficile de relier la valeur du trait avec la survie, parce que tout le monde a une bonne survie. Donc, on peut créer par ingénierie phénotypique des individus qui sont différents les uns des autres. Dans ce cas-ci, chez cet oiseau-là, ici on a des mâles, où la reproduction est reliée au fait d'attirer des femelles dans son territoire. Et dans ce cas-ci, on a modifié, on a fait de l'ingénierie phénotypique de la morphologie des plumes. Et les mâles avec de plus ou moins longues plumes ont, en haut on voit le nombre de nids moyens par mâle, donc combien de femelles il a pu avoir sur son territoire, chaque femelle est dans un mâle. Et on voit qu'on a soit, au milieu orange, on a les contrôles. Le contrôle 1, c'est on a coupé les plumes puis on les a recollées, donc c'est plus pour la manipulation de l'animal, de lui avoir mis de la colle sur ses plumes. Le contrôle 2, c'est un animal auquel on n'a pas touché. À gauche complètement, avec le triangle bleu, on a la queue qui est raccourcie. Et à droite, le traitement où on va allonger les plumes de la queue du mâle, pour, et après ça, mesurer le fitness. Là ici, on a le nombre de nids seulement après le traitement. Il faut s'imaginer, dans l'expérience originale, il y avait aussi mesuré ces mâles-là lorsqu'on ne les touche pas, avant, dans leur première saison de reproduction, parce qu'en l'ont deux, à la première, ils n'avaient rien touché. Là maintenant, on regarde seulement le résultat. De quoi a l'air leur succès de reproduction estimé par le nombre de nids dans leur territoire, selon ce qu'on a fait comme traitement. Donc on a manipulé leur phénotype. Puis en bas, on a carrément le fitness de ces mâles-là, et on voit que le fitness le plus bas, l'attention, ils ne sont pas dans le même ordre, là, c'est les contrôles, ensuite les plumes raccourcies, et ensuite les plumes allongées. Les plumes raccourcies, il y a peu de femelles qui ont choisi les mâles, le territoire de ces mâles-là, qui ont voulu se reproduire avec lui. Donc ici, on a un effet de sélection sexuelle, si on veut, plus que de la sélection naturelle, mais c'est un bon exemple d'ingénierie phénotypique. Et notre carré vert nous montre que lorsqu'on allonge les plumes, les mâles ont un meilleur succès que les mâles à qui on ne touche pas, là, nos mâles qui sont nos contrôles, nos témoins. Une façon complètement différente d'étudier les adaptations, c'est de faire de l'évolution expérimentale. À ce moment-là, c'est nous qui allons contrôler l'environnement. On va dire, je veux étudier l'effet de la sécheresse sur savoir quels traits vont changer en réponse à ce défi de l'environnement. Ici, on a un exemple avec des plantes où on a commencé avec un pool commun de semences qu'on a divisé en deux expériences d'évolution expérimentale. Dans un cas, on a laissé les précipitations normales, c'est ce qu'on voit en haut. Dans l'autre, on a créé des sécheresses durant l'été et de façon répétée. On voit que ça va de 2008 à 2016. Là, ça, c'est tiré d'une vraie expérience. Donc, sur plusieurs années, il y a eu une évolution expérimentale dans deux conditions, soit sécheresse ou précipitation normale. Après ça, on récolte les semences et on peut faire des expériences spécifiques où on va mesurer qu'est-ce qui change dans les traits physiologiques, est-ce que c'est la morphologie qui change, est-ce que le type de croissance est modifié, etc. Et on pourrait aussi s'intéresser à est-ce qu'il y a des changements dans les hormones de croissance des plantes, dans le fonctionnement des stomates, l'épaisseur de la cuticule, toutes sortes de choses au niveau physiologique, l'expression des gènes et aussi voir est-ce que ces changements-là sont dus à des... est-ce qu'il y a eu évolution, est-ce qu'il y a des changements de fréquence aléliques, il y a des changements de génotypes. Est-ce qu'on peut trouver quels gènes ont changé, ont eu des mutations qui mènent à ces changements de phénotypes-là, qui permettent de survivre dans l'environnement de sécheresse. Fait que les possibilités sont vraiment super intéressantes avec l'évolution expérimentale, pour les espèces évidemment pour lesquelles c'est possible de le faire. Donc on a vu dans la première capsule qu'on peut faire des observations en nature et d'utiliser l'histoire évolutive du trait afin d'émettre des hypothèses sur les traits, que ces traits-là sont peut-être une adaptation. Et on peut faire des prédictions, mais si ce trait-là est une adaptation, je devrais voir ça quand je fais ça. Et ça, bien, ces prédictions-là, on les teste avec des manipulations expérimentales où on change le trait ou l'environnement. Et il y a aussi un autre outil qui est différent, qui nous permet aussi d'étudier les adaptations, c'est l'évolution expérimentale, où on contrôle la variable environnementale qui va avoir un effet, qui va créer une pression de sélection sur nos individus, puis on regarde, est-ce qu'il y a une réponse? Et si oui, elle est dans quel type de trait? Physiologique, morphologique, les deux, les combinaisons. Et on peut même le faire pour plusieurs populations différentes et voir si l'évolution mène toujours à la même chose, si la pression de sélection mène toujours à la même solution. Donc c'est comme ça qu'on a étudié les adaptations. qu'on a étudié les autres, donc je vais vous laisser la préparation. Sous-titrage ST' 501